Alors comment faire en sorte de toujours être payé par vos clients ? Dans cette vidéo je vais vous expliquer ma technique de comment je gère le financement d'un projet. Je vous explique ça en détail tout de suite. Allez c'est parti ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste sur votre droite si vous êtes sur YouTube. Et suivez-moi aussi sur Instagram. Pour rappel je fais des stories et donc comme ça vous êtes informé dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Et de comment se passe mon business au niveau concret en live sur les stories. Alors comment être payé ? Et bien c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de faire payer un projet à un client. Moi j'ai l'impression d'avoir trouvé la bonne formule. La formule que je propose à mes clients c'est de payer un accompte. Et ça je ne fais jamais rien avant même, avant que je reçois un centime. Donc je demande toujours un accompte. Et donc le projet commence par un accompte de 50%. Au tout début je demandais 30%. Et le cap de passer de 30% à 50% a été très bien perçu par les clients d'abord. Et puis aussi moi j'ai hésité un tout petit peu en me disant ça va être beaucoup etc. Mais en tout cas voilà ça a été très bien accueilli. Et ce qui est bien avec les 50% c'est que vous avez déjà 50% du projet sans même avoir fait quoi que ce soit. Donc du coup vous êtes plus rassuré, vous avez des sous sur votre compte. Vous pouvez mettre une partie de côté et puis financer votre vie de tous les jours d'entrepreneur. Et donc ensuite une fois que vous avez avancé à un certain stade, l'idée c'est de redemander 25%. Donc vous lui montrez l'avancée du travail. Vous avancez sur une étape en plus et vous demandez 25%. Et puis le solde, le solde vous le demandez à la fin. Une fois que le travail est réalisé, une fois que vraiment vous donnez les clés, vous donnez tous les accès à votre client. Là à ce moment là vous demandez le solde juste avant. Ou alors si c'est pour un site internet, moi ce que je fais c'est que je mets le site en ligne. Je check avec le client, je lui donne 2-3 jours pour vraiment être sûr s'il a vu quelque chose. Et moi de mon côté je fais en sorte que tout est ok. Et puis alors voilà, une fois que le client est content, qu'on est ok, le client il paye. Et puis voilà, on met le site en ligne. Non pardon, le site est déjà en ligne, je vérifie, je donne 3 jours au client et puis il peut me payer. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc 50% comme un compte, 25% au milieu et 25% à la fin. De ce fait là, je dois dire que je suis tout le temps très bien payé. Il n'y a aucun souci de ce point de vue là. Et donc voilà, je vous invite à faire de même parce que c'est vraiment une bonne technique. Maintenant si vous avez quelque chose de mieux ou si vous avez autre chose, ça tout dépend de l'activité que vous exercez. Moi ici je parle, cette chaîne parle de web design ou je parle de site web. Et donc si vous avez des commentaires, c'est juste en dessous. N'hésitez pas qu'on en discute. Allez, on se voit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !